Le dernier match de la tournée arrive, on a la compo des Bleus pour affronter cette équipe d'Argentine. Alors déjà, je vais commencer par un point qui m'énerve. Oui, je vais crier, mais c'est pas possible, c'est gens qui pensent que les Argentins sont nuls. Comment vous pouvez imaginer qu'on va envoyer une équipe B, voire C, face à cette équipe d'Argentine qui a battu cet été l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, et les Australiens de plus de 60 points ? Alors certes, ils ont perdu les matchs retour, ou des fois le match allé, bref, vous avez compris, ils ont perdu un match sur deux, mais c'est quand même une belle équipe. Elle est allée mettre en difficulté cette équipe d'Irlande en Irlande. Les amis, ça va être un gros match, ça va être difficile, les Argentins sont bons. Ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Parce que sinon, on peut tomber de très haut et prendre une clim monumentale au Stade de France. Il va peut-être faire pas très chaud, et si en plus on perd 10 degrés parce que les Argentins nous dépassent, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre ça. Alors, je vais commencer, petit point, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je n'ai pas fait de vidéo sur la Nouvelle-Zélande, parce que j'étais à Paris, j'ai enchaîné des émissions, etc. D'ailleurs, sur Instagram, je vais vous faire gagner un maillot, coffret collector, etc. Avec Adidas et la boutique officielle, donc n'hésitez pas à aller checker. Ça sortira demain midi, donc jeudi midi, et vous avez l'occasion d'avoir un très beau truc, un cadeau de Noël éventuellement, donc n'hésitez pas à aller checker surtout. Et j'avais fait une vidéo sur la Nouvelle-Zélande, sauf que j'ai eu des problèmes techniques sur la vidéo, elle n'a pas voulu sortir à temps. Bref, un peu complexe, c'est pas grave, on bascule sur l'Argentine. Là, normalement, je ne serai pas au match, donc je serai chez moi, on pourra faire une vidéo bilan très rapidement derrière, et on en profitera pour faire un bilan global de la tournée, parce que ce sera aussi l'objectif de la vidéo bilan de ce week-end. Demain soir, vidéo prono top 14 sous doublon, ça va être très intéressant. Bref, les amis, sans plus attendre, allons dans le vif, dans le sujet, tout simplement. On va parler de cette compo des bleus, et il y a des choses intéressantes. Alors, globalement, on n'a pas un milliard de surprises. On a Gros qui enchaîne à gauche, logique, par rapport à ses deux premières performances. Franchement, le joueur me surprend, le joueur me surprend énormément, il a fait un très bon match. Il n'est pas du tout au niveau auquel je l'attendais. Pour moi, il était peut-être dans les trois qui étaient pris, et encore, ce n'était pas ma prio numéro une. Là, les deux performances qu'il a sorties, bravo au staff d'avoir aussi bien senti le coup sur Gros, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Bravo, monsieur, parce que ça m'a très, très agréablement surpris. Mauva qui enchaîne, Antonio qui est de retour à droite, ça c'est l'une des premières surprises. Et je suis content pour Antonio, on va pouvoir du coup un petit peu le jauger par rapport à la montée d'autres piliers droits. Colombe qui fait un bon match, Tatafu qui s'est malheureusement blessé, mais qui a fait un match intéressant face au Japon, et quelques premières minutes qui étaient, bon, je ne sais même pas si on peut vraiment faire des conclusions face à la Nouvelle-Zélande. On enchaîne avec la deuxième ligne flamand, mais à fou, pas de surprise, c'est toujours la même chose. À gauche, Croce est de retour de commotion. Ce qui est bien, c'est qu'il n'en a pas fait beaucoup, donc on a des délais qui sont assez courts pour le récupérer dans un premier temps. Pour ceux qui ne savent pas, plus t'enchaînes de commotion, souvent plus les délais sont importants. Boudéan qui va enchaîner, ça, ça va faire plaisir à beaucoup de monde, parce qu'il fait partie des joueurs qui portent un petit peu cette équipe de France, notamment devant, dans le combat, etc. Depuis le début de cette tournée, il enchaîne, c'est assez logique, et je pense que les gens sont en train de se rendre compte que le joueur a un potentiel absolument dingue. Depuis le début de saison, globalement, top 14, je pense que les supporters Rochelet peuvent le dire, il a passé un cap encore supplémentaire, et c'est super de le voir de là, c'est super de le voir enchaîner. Et en huit, c'est Charles Olivon qui a fait une très très bonne rentrée, la semaine dernière, ce week-end, face à la Nouvelle-Zélande, qui a apporté toute l'énergie qu'il fallait, là où il fallait, ça a été, d'ailleurs je trouve que le coaching est très très bon face à Nouvelle-Zélande, et que, ben, Olivon représente un petit peu ce coaching réussi. Aldrit, au repos, sur ce match-là, on s'en doutait déjà depuis le début de semaine, ça en parlait depuis lundi, voilà, on le sait, il est décevant pour certains, dans un autre registre pour d'autres, dites-moi dans quelle catégorie vous placez Aldrit, moi je le mettrais plutôt dans un autre registre, j'ai envie de dire, même si c'est toujours quelque chose qu'il a toujours su faire, c'est-à-dire le travail dans les rucks, la défense, etc. Certes, ballon en main, c'est peut-être un peu moins dominant qu'il y a quelques mois, mais ça c'est souvent des passes aussi, et c'est la fraîcheur physique qui veut ça. Moi je le trouve qu'il répond toujours présent, dans les zones d'affrontement, dans la défense, dans le plaquage, et c'est hyper important, on encense un joueur comme Kroos pour ces mêmes actions, donc continuons à encenser les joueurs qui font ce travail de l'ombre quand même, même si c'est vrai qu'on attend d'un 8 qui soit tout de même un gros porteur de balles. Bref, ce sera Olivon sur ce poste-là, et je suis assez content, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, il a joué pas mal en 8 depuis le début de saison avec Toulon, donc plutôt cool. La Charnière-Dupont-Ramos qui enchaîne là-dessus, aucune surprise, on s'en doutait, ils ont carrément donné satisfaction, donc c'est top. Louis Bielbiaré à l'aile gauche, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Je ne sais pas. Moifana Ficou qui va enchaîner, les gens voulaient des changements au centre, Moifana a été un peu décevant, moi en fait j'ai du mal un peu avec la manière dont les gens ont jugé le match de Yoram Moifana, dans un premier temps on avait des Neosettes qui harcelaient un petit peu l'axe du terrain avec un million d'options, ça passait sur lui, ça passait dans le dos, une option à l'intérieur, une option à l'extérieur, bref, ça a beaucoup attaqué sa zone, alors qu'on avait un premier rideau pas super dense parce qu'on attendait notamment beaucoup de jeux au pied, donc on avait du monde sur le second rideau avec Ramos qui venait régulièrement couvrir, Dupont par moments aussi, Dupont était aussi beaucoup sur le troisième rideau avec Buros, Les Elias, etc. Donc ça dédensifie ton premier rideau, ce qui fait que quand en face ils gardent la balle, ce à quoi on ne s'attendait pas en première mi-temps, c'est un petit peu surprenant et ça fout un petit peu le feu dans la zone des centres. Moi je trouve qu'effectivement c'est loin d'être son meilleur match à Yoram Moifana, mais j'ai l'impression que les gens se sont dit est-ce qu'on a beaucoup vu Yoram Moifana ? Ok, pas tant que ça, fais voir ses stats de plaquage, oula c'est pas bon, bon ben Moifana pas bon. C'est un petit peu dur parce qu'il y a toute une dynamique quand même au-dessus de la simple statistique et certes c'est pas un grand match de sa part, mais c'est pas si cataclysmique que les gens veulent faire croire et il y a pas mal de petites prises de balles qui sont intéressantes, oui mais un, deux mètres dans l'avancée et ça, ça force la défense à se reculer et c'est quand tu forces la défense à se reculer, même légèrement, que ensuite tu enchaînes en gagnant les collisions parce que t'arrives lancé sur des mecs qui reculent ou qui sont en train de se replacer. Et ça part aussi de gagner un, deux mètres sur tes prises de balles axe du terrain. Ficou a été très intéressant, par contre je trouve il a su défendre et bien lire les moments où ça rentrait les courses parce qu'il y avait énormément d'options dans le dos pour les Néo-Zélandais. Ficou a très bien lu ça, il est venu fermer, il l'anticipait bien quand ça montait à l'extérieur, il a fait un bon match, Ficou, défensif dans ce qu'il sait faire et pas d'erreur balle en main, etc. Moi j'ai trouvé relativement intéressant, plutôt au niveau. Villiers c'est l'option qu'on privilégie à droite. Je pense que ce qui le garantit de ce côté-là, ça va être surtout le fait que c'est quand même un joueur sur lequel on peut se baser défensivement, même si je trouve qu'il n'a pas forcément donné grande satisfaction sur le match précédent. Alors c'est fou, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en mode il a été exceptionnel en défense et tout. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, notamment sur la lecture de deux ou trois actions. Je ne parle pas forcément sur l'homme, sur la lecture de deux ou trois actions, etc., où je trouve qu'il se trompe, surtout qu'on a par moments Dupont, enfin régulièrement, qui va à l'extérieur fermer les lignes de passe. Et comme j'en ai parlé notamment sur la fois où il se fait lober en début de match avec Savéa dans le couloir, si on a déjà un joueur qui va couper les lignes de passe, on ne peut pas utiliser deux ou trois joueurs qui font ça parce que tous les joueurs adverses sont dans les espaces, si c'est comme ça. Si on va sur les lignes de passe, les joueurs sont logiquement dans l'espace. Donc ça, c'est à éviter, je pense. Quand il s'est concentré en deuxième mi-temps plus sur la défense, sur l'homme, dans les couloirs, des fois ralentir les rucks, on était dans une deuxième mi-temps qui est bien meilleure que la première. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pensé du match de Villière. Je ne le trouve pas forcément pour le moment, peut-être que ça continuera à monter, mais je ne le trouve pas forcément au rythme qu'on attendait d'un match comme celui de la Nouvelle-Zélande. Ce n'était quand même pas cataclysmique. Il a été utile en deuxième mi-temps sur des gestes importants comme le plaquage en touche sur Clark qui permet à tout le monde de souffler, et de récupérer le ballon. Et ça, c'est des moments importants parce que même quand tu n'es pas dans un grand match, il faut être en mesure d'aller chercher ces trucs-là. En 15, c'est Barré. Alors, il y a des gens qui se sont offusqués de la présence de Barré. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est juste parce que Buros est... Enfin, c'est juste. Il n'y a pas que ça. Mais c'est parce que Buros est venu après l'entraînement. C'est pour ça qu'il était dans la compo probable Buros en tant que titulaire est venu après l'entraînement en disant « Je ne suis pas à 100%, j'ai une béquille, je sens que je ne suis pas à 100% et je vais pénaliser l'équipe. » Et déjà, il faut le faire, de faire ça. Et on a remis Barré qui n'avait pas forcément fait son meilleur match face au Japon, mais ce n'était pas cataclysmique non plus. Le staff remet Barré immédiatement. Comme on considère vraiment 110, c'est assez logique. C'était 2-15 qui ont tourné. Mais a priori, il y a quand même un truc à dire sur ce poste de 15, c'est que Buros semble avoir quand même un petit peu pris le maillot. Déjà, le fait de dire prendre le maillot, c'est Galtier qui l'a dit la semaine dernière en conférence de presse sur l'annonce de l'équipe face à la Nouvelle-Zélande. Là, il était pressenti parce qu'à l'entraînement, effectivement, il était titulaire. C'est après l'entraînement qu'il y a eu le forfait. Buros semble avoir pris le maillot et Barré fait partie des mecs qui n'ont beaucoup pas joué face à cette équipe argentine. On continue avec le banc. Marchand, Wardi, Colombe qui enchaîne en espérant pour Colombe qu'il ne va pas avoir 70 minutes à faire sinon ça va faire beaucoup. Roumat qui passe sur le banc. Roumat intéressant là-dessus parce qu'il couvre le poste de 4 tout simplement. Donc, il peut te couvrir 4, il peut te couvrir la 3ème ligne. On a Guillard qui va enchaîner qui là, je pense, va couvrir 5. On a Gazotti qui devrait faire sa toute première sélection. Le très percutant 3ème ligne de l'Union Bordeaux-Bègle. Très content pour lui. Joueur méritant qui continue à monter en puissance quand il évite un peu les blessures. Il enchaîne et il fait très mal. C'est un joueur balle en main qui tape très très fort. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Ça va être une belle première pour Gazotti parce que ça va être, je pense, un très beau match au Stade de France. On enchaîne derrière avec Le Garec et Gaëton, les trois quarts qui étaient remplaçants la semaine dernière qui seront encore remplaçants ce week-end. Est-ce que, d'ailleurs, sur ce poste de remplaçant centre-hélié, vous pensez qu'au retour de Nicolas Deporter, ça peut bouger ? Est-ce que Fikou est en danger éventuel ? Est-ce que ce serait Fikou sur le banc en deux portières titulaires ? Parce que si on a mis Fikou remplaçant face au Japon, je trouve que c'est quand même pas anodin. Est-ce que ça ouvre la possibilité de tester des mecs à la place de Fikou ? Et du coup, est-ce que, par exemple, si on a un deux portières titulaires, vous voyez Fikou prendre cette place-là sur le banc ou alors on continuera à privilégier des joueurs comme Gaëton ? Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, les amis. On se retrouve demain soir pour le match, enfin, les prévisions, les pronos, pardon, j'en perds mes mots par rapport au top 14. Et sachez que lundi, les amis, je pars à Dubaï avec Diego, Jason Caravan et le Frogis Club pour le Dubaï 7. Donc, ça va être très sympa, une expérience assez ouf, je pense, et je vous ferai du contenu sur Instagram, TikTok, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur TikTok, il y a des petites capsules vidéo sur des analyses de règles, de compos, etc., qui sont, je trouve, voilà, honnêtement, très sympas, très pertinentes. Et puis voilà, prenez soin de vous, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher un petit like à la vidéo. Ciao, ciao !